Et yo les gars, c'est Ensu, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. N'oubliez pas, toutes les vidéos sont sur ma chaîne YouTube, donc tous les défis sont sur ma chaîne YouTube, dans l'onglet vidéos, ou alors dans ma playlist que j'ai créé spécialement pour l'occasion, Fortnite quête chapitre 4. Voilà comment s'appelle ma playlist. Et donc c'est parti, on va lancer la game. On n'oublie pas le petit code créateur Ensu dans la boutique Fortnite. Le jeu, carrément, il a voulu, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un petit bug, mais c'est un bug très petit. Donc code créateur Ensu, ça me soutient énormément, je ne sais pas ce que je raconte, je parle de bug et tout. C'est parti, le jeu se lance, ça me soutient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à tous ceux qui vont leur entrer le petit code créateur, E-N-D-S-K-E-W. Du coup c'est parti, hop, la petite pioche, si vous la voulez, plus, wesh, wesh. Allô ? Attends, les gars, on n'est pas fous, il y a un mec qui vient de parler. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez entendu, j'ai l'impression d'avoir entendu un mec parler. Peut-être que c'était une danse Fortnite, je ne sais pas. En tout cas, c'est parti pour le défi d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, la pioche, elle est gratuite, ça aussi et ça aussi. Donc tous les défis sont sur ma chaîne pour les débloquer, même pas besoin du poste de combat. Je suis sur mon compte secondaire, tout simplement parce que j'ai déjà fini les défis sur mon compte principal, malheureusement. Ou heureusement, comme ça je connais les défis et je peux les refaire avec vous. Et là d'ailleurs, le défi d'aujourd'hui, je vais vous montrer le meilleur spawn. Le meilleur, meilleur spawn. Mais quand je vous dis le meilleur, c'est le meilleur. Donc le défi d'aujourd'hui, c'est rebondir avec le marteau à honte de choc. Vous voyez que je suis déjà à l'étape 5 parce que j'avais envie d'être à l'étape 5 pour pas juste vous dire Alors voilà le marteau, faites votre défi et démerdez-vous. Je voulais être à l'étape 5 pour vous montrer combien est-ce qu'il fallait en faire. Donc l'étape 1, je crois que c'est genre 10, 20. L'étape 2, pareil. L'étape 3, peut-être 50. L'étape 4, il me semble que c'est 100. Et l'étape 5, du coup, c'est pour ça que j'ai fait le défi. C'est pour voir combien il fallait faire maximum. Et donc l'étape 5, c'est 200 les gars. D'accord ? Et donc rebondir avec le marteau à honte de choc. Comment on rebondit ? C'est à clic droit, vous restez longtemps. Et je vais vous montrer vraiment une technique de ouf. Donc restez jusqu'à la fin. Vous allez faire super vite comme moi. Donc pour rebondir, je vous l'ai dit, clic droit, voilà. Et ça va vous faire sauter avec le marteau. Vous avez 4 charges par marteau. Et là où c'est très cool, c'est que vous pouvez avoir plein de marteaux dans votre stuff. Allez illimiter. Et ça n'enlève pas les charges. Donc moi, dans une game, j'avais 3 marteaux. J'aurais pu en avoir plus, mais j'en ai trouvé que 3. Et j'avais mes 3 marteaux. Et je switchais H24. Dès qu'il y en avait plus, hop, je prenais l'autre. Et comme ça, ça enchaînait. Il n'y avait même pas de temps de recharge tellement que j'avais de marteau. Et c'était incroyable. Alors, ce spawn-là, les gars, je vous l'ai déjà montré. Je vous le remontre. C'est le meilleur spawn pour les coffres adoubés. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo coffre adoubée, n'hésitez pas à aller la voir. Parce que là, je ne vais pas vous montrer l'emplacement des coffres. Je vais juste vous montrer l'emplacement des marteaux. Alors là, premier coffre, je n'ai pas eu de chance malheureusement. Mais c'est comme ça, on n'a pas tout le temps de la chance. Le deuxième coffre, il est juste, il est là. Voilà. Hop, parfait. Premier marteau, déjà. Hop. Donc là, c'est le meilleur endroit, les gars. C'est le meilleur spawn pour avoir le plus de coffres. Donc là, c'est... Les coffres, en gros, c'est pour avoir des marteaux. C'est pour avoir des marteaux. Vous pouvez avoir des marteaux autrement. Mais moi, je vous conseille dans les coffres. Ou en foire d'empoigne aussi, ça marche très bien. Comme ça, vous ne pouvez pas mourir. Je vous conseille vraiment la foire d'empoigne, les gars. Vraiment. Deuxième marteau. Hop, c'est validé. Hop, pardon. Et donc, comme je viens de vous le dire, je vous conseille vraiment, vraiment d'aller en foire d'empoigne. Là, je suis en solo pour vous montrer l'emplacement des coffres. Je ne sais pas s'ils spawnent en foire d'empoigne, les coffres. Mais s'ils spawnent en foire d'empoigne, c'est incroyable. Et en tout cas, en foire d'empoigne... Ah, je n'ai pas eu de chance, là. En foire d'empoigne, les gars, vous allez trouver des marteaux facilement. En foire d'empoigne, j'avais 4 marteaux. Laisse tomber. Donc, oula oula. Donc, c'est le meilleur truc. En plus, vous mourrez. Les marteaux, ils se réinitialisent. Vous pouvez retaper dedans. Enfin, c'est incroyable. Donc, c'est le meilleur truc. On se dirige tout de suite au cinquième spawn de marteau. Hop, on en a déjà deux. Donc, regardez. Quand vous le prenez, hop, vous pouvez rebondir comme ça. Hop. Vous pouvez le faire 4 fois d'affilé. On va le faire le quatrième fois. Hop. Et ensuite, vous pouvez prendre l'autre. Ah bah, il y a un mec, il a déjà pris. Bon, c'est pas grave. Il y a un mec, il a déjà pris. Mais on en a déjà eu 4 de coffre. Donc, c'est déjà très bien. Et donc, regardez. Vous rebondissez comme ça. Hop. Voilà, parfait. Et vous avez vu ? Je viens de finir le marteau. Et pendant que je l'ai fini, hop, l'autre, il s'est déjà rechargé. Et en plus, pourtant, j'en ai que deux, moi. J'aurais pu en avoir plus. Et là, regardez. J'ai fini l'autre. Hop, l'autre, il a rechargé. Hop, j'ai fini celui-là. Hop, l'autre, il s'est rechargé. Et vous faites ça à l'infini, les gars. C'est pas très long. Là, je dois en faire 200. Donc, ça va aller. Et puis, sinon, on fera d'empoigne. Comme je vous l'ai dit, c'est une bonne stratégie. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Pensez au code créateur NSQ dans la boutique Fortnite. Ça me ferait très plaisir. Un petit commentaire. Ça me ferait aussi plaisir de lire vos commentaires. Et puis, sur ce, les gars. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501